Sous-titrage Société Radio-Canada On l'a faite va deux jours, mais dans le même trois mois, je me suis cassé à la gueule, j'ai planté, je me suis cassé une jambe. C'est vrai, elle est encore toute tout croche, regarde-moi ça, c'est tout pété, dégueulasse. Tu vas le voir à la télé de plus proche, toi t'es loin. Puis, tu sais, j'aimerais ça le dire, je sais pas moi, je me suis cassé une jambe en faisant des tonneaux en voiture, c'est quelque chose qui a de la gueule. Ou j'ai sauvé du monde d'un incendie, il me semble que ça paraît bien. Non, je l'ai planté dans mon sport. Tu t'en ventes pas trop. C'est tellement nono, hein. On rentre, pour moi, on finit nous autres tard, on vit à l'envers un petit peu. J'arrive chez nous, il est quoi, à une heure et demie du matin à peu près. Puis, tu sais, les petits moments de bonheur, c'est pas long, hein, tu t'es d'accord? Sept, huit minutes, la merde bonne après, hein. Puis, je sors dehors à l'extérieur chez nous, le sport est comme collé sur la maison, on ouvre la porte, sort dehors. Tu sais, ces petits moments-là qu'on profite, ça arrive, hein, qu'on se dit, « Ah, que ça va faire du bien! » Hein? Tout nu dehors. On a l'air niaiseux, tout nu. Bien, moi, en tout cas, tu sais. Je suis dehors, puis j'y goûte, là. Tu sais, écoute, la température était douce, le printemps commençait, je regarde les étoiles. « Ah, que c'est le fun, hein, on a le temps de relaxer. » Puis, j'étais sur le rebord, dis-ce pas? Tu sais, le rond, là. Déjà, que c'est pas plat-plat, là, tu fais juste comme... Tu baisses, mais contrôlé, là, tu sais. Même si t'es content, tu fais comme « Ah, j'en profite. » Puis, tu retardes le moment, hein. Tu sais, tu dis « Ah, ça va être le fun tantôt, j'y vais, là, j'y vais. » Puis, dans ta tête, ça va te su être écœurant. Puis, un moment donné, pendant que je réfléchis, j'ai les yeux au ciel, cette jambe-là, elle part. Ça fait fou! Puis, c'est con, hein. T'as une fraction de seconde dans ta tête, tu dis, on le pense pour vrai. T'as une fraction de seconde, puis on dirait qu'on a le temps de se dire « Ah, pas grave, il en reste une. » Puis, l'autre, elle, elle dit « Ah, Christ, elle est partie, moi aussi, je m'en vais. » Écoute, celle-là, elle a pillé une maigne, ben, il dit « Pourquoi qu'elle a pillé, donc, mais niaiseuse, ça? » Elle, peut-être même, vole, là, gros, vole un petit peu, là, vole, vole, vole dans les airs. Hé, d'après-toi, hein, m'as-tu vu la lue? Combien de temps je suis resté dans les airs? D'après-toi, hein? Écoute, je suis tombé, là, « Ah, fou! » Le rebord du sport, juste ici, « Ah, 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 ah! » Puis, c'est le fun, parce que ça fait mal, là, pendant que t'es dans les airs. Fais « Ah, ah, ah! » C'est pour ça que tu réalises « Oh, ça fait bien mal, là! » Hé, c'était la première fois que je plongeais là-dedans, c'est pas, moi? Tu le dis, là, passé creux. Hé, puis ça aurait pu être bien pire, tu sais, les contrôles, la température, les jets, hein, Elles sont juste sur le bord. Hé, tu rentres, là, tu dis « Pou! » Hé, tu vois-tu t'encastrer là-dedans, non? Puis, moi, je vis tout seul chez nous, hein? Fait que j'ai réalisé qu'on disait comme ça, là. Fait que c'est rare, je vais prendre un spot. Tu te dis, « Hé, amène ton téléphone, va prendre... » Jamais tu fais ça. J'ai bien hâte, tout nu, avec le téléphone dans les mains, non? À cette heure, tout le temps, le téléphone dans les mains, tout le temps. C'est celui de maison, puis le cellulaire, hein? Côte l'autre lâche, écoute. Je suis dans le spot, t'es tout seul. Es-tu une heure et demie du matin, t'es poigné dans l'eau chaude? Pas capable de sortir? Hé, ça fait mal que t'es pas pour crier. Les voisins sont juste à côté. Tu veux-tu crier, « Non, mais n'amuse pas! » « Non, mais n'amuse pas! » Tu sais comment est-ce que c'est, des voisins? On le sait que t'es un sport forme d'aïeule. Tu sais, tu peux plus rien à faire. Puis, tu sais, écoute, ça fait mal, hein? Tu sais, ça te bat, là, dans le mollet, comme si ça te battait dans les temples, là. Tu t'oses pas y aller, l'eau est ici, tu vois pas. Hein? Mais dans ta tête, on s'entend qu'on se la fait, l'image. Moi, j'suis sûr qu'elle est ouverte en huit, voyons donc. Ça fait tellement mal, j'ai du peur. Puis, à un moment donné, c'est plus fort que toi. Bien là, j'suis pas capable de bouger. Je descends la main dans l'eau. Là, tu touches à la cuisse. À un moment donné, j'arrive ici. « Ah, voyons donc! » Hé, c'est enflé comme un ballon de football. « Non, Christ, c'est sûr qu'on est deux. Y'a quelqu'un d'autre, c'est pas moi, ce genre-là. » Voyons. Hé, y'a une autre tête là-dedans. Certains cherchent la tête, voyons, voyons. Hé, c'est enflé pas à peu près. Puis là, j'suis pas capable de sortir de là. Tu l'as niaiseux. Tu veux que ça? Un gros verre à chouette qui sort du spa. Puis la porte est comme sur le bord du spa. Je vous disais, à la maison, c'est rare qu'on met le pognon en bas. Bien, bien rare. Hé, t'es couché à la terre, t'as essayé de pognon, pognon en haut. Hé, ruissage à rentrer dans la maison, j'arrive à l'hôpital. Probablement que tous les hôpitaux, ça fonctionne un peu de la même façon. Moi, c'est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Tu sais, quand on arrive à l'urgence, t'as des couleurs de chaises, hein? Nous autres, la première couleur, c'est gris. Mais je suis sûr que c'est pareil partout, j'ai pas la couleur, là. Gris, là, tu t'en fais pas, là. Quand ils te mettent dans les chaises grises, c'est parce que c'est OK. On sait que t'es rentré, ferme ta gueule, la chale pas par ça. Ça, c'est juste parce que t'es là, that's it. On sait que t'es là, t'sais. Puis là, il y a un infirmier ou une infirmière qui vient évaluer ce que t'as, hein? C'est le premier qui arrive, toi, tu vas là te faire rassurer, t'sais. Écoute, j'avais la jambe, mon ami, c'était l'enfer. L'infirmier, il s'en vient, puis de loin, il arrête. Il fait comme... Moi, je suis de même, mon Dieu, il me rassure, c'est effrayant. Il est à peu près à 12 pieds, puis de loin, il fait comme... Tabarnak! On dirait qu'il avait peur de s'approcher, bien là! Mais tu qu'est-ce que t'as fait? Euh, ton main, c'est pas... Je comprends pas, ton main, c'est pas... Hé, puis là, il me regarde, mais tu sors pas de bon sein, tu t'es enflé! Ouais. Là, il me demande de lever l'autre jambe. Il dit, je veux comparer. Ah, Christ, tu veux comparer! Toi, tu penses que les deux sont de même? Pense-moi y aller, moi. Voyons donc! Puis là, on est assis dans les chaises, puis moi, qui est hypochondriaque, pense que plusieurs le savent, je l'en sais parler. Je suis assis juste sur le côté où c'est qu'il y a le galon de purelle. À ça, il y a un galon de purelle, hein? Dans tous les hôpitaux, là, t'as un galon, c'est marqué, lavez-vous les mains en entrant, puis en sortant. Écoute, je suis juste à côté. Hé, j'ai ça à la chienne, moi, juste à côté. On le sent sécher le purelle, hein? Tu le sens, on dirait qu'il vente, hein? Quand le purelle sèche, t'as fait... Hé, dès que les mains sont sèches... Quand il y a un nouveau qui arrive, je mets un gilet, assis-toi pas là, c'est mon galon de purelle. T'sais, tout le monde pense que c'est toujours le fun d'être connu. Je vous le donne, c'est vrai. On a beaucoup d'avantages. Les âges sont gentils, nous disent des belles choses. Mais il y a des moments, c'est plus ordinaire. Comme là, là. Tout le monde vient te voir. On dirait que c'est pas le temps, hein? Ils se lèvent tout le... Hé, j'en ai... Hé, j'ai... Juste le vent, hein? On a l'odeur des gens quand ils passent, hein? C'est à l'urgence, hein? Il y a toujours quelqu'un... On attend, on est d'accord qu'on attend quand même quelques moments, quelques heures. Puis il y a toujours quelqu'un qui vient briser ta ligne d'attente, hein? Un accidenté qui rentre. T'sais, les portes mécaniques sont juste à côté, hein? Là, il y a un accident d'auto, t'entends ça hurler les codes, hein? Il y a plein de codes. Là, les portes mécaniques rouvrent, la suivante rentre. Ah, 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 ah. Il était à tout défait, il se saignait de partout. T'sais, les petites couvertes qu'on avait quand on était jeunes avec un petit décor ici, là, imbibés de sang, les deux ambulanciers, les infirmières viennent le rejoindre, ça hurlait, il était juste là. Ben oui, non, 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 le sang coulait partout. Ah, 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 un moment donné, là, ça crie, il pompe, il donne la respiration, puis là, ils partent toutes. Ben voyons donc, toi, ôte-moi ça de là, il est ouvert de partout. Vous, vas me porter ça ailleurs, cache-moi ça. Voyons donc, t'sais qu'on attend, moi, j'ai attendu quoi, un huit heures facile, je te dirais. T'arrives à une heure et demie du matin, t'arrives, je suis sorti peut-être vers une heure et demie, dix heures moins quart. T'sais, quand ils nous appellent, on est-tu excités, hein? Quand t'as tes nouveaux amis dans les chaises grises, hein, on a ton gros chum là-dedans. Pis t'as pas le droit de jaser avec ceux d'une autre couleur, OK, là? Jase avec les grises, ça, c'est un autre niveau, c'est pas pour toi, rêve pas en 16 heures. Écoute, là, là, à un moment donné, t'entends, 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 Jean-Marc Parent, salle 5, Jean-Marc Parent, salle 5, « Hey, tu fil, tu qu'il... » Tu regardes les autres dans les chaises, « Hey, le loser, je suis tapé. » Hein, t'es-tu fier de toi, hein, t'es content, tu vois? Moi, je passe, t'arrives à la salle 5, c'est un piège. Pis y'a pas un chat là-dedans. T'es tout seul. Tu rentres, tu fermes la porte en arrière, toc, toc! Pis y'a-tu rien à faire dans la salle 5? T'es assis sur une chaise d'école avec les deux bras en métal froid. T'es assis là-dessus. « Hey, t'attends, on disait qu'il y a quelqu'un qui t'espionne, hein? » C'est comme s'il se disait, ça fait assez longtemps qu'il est là, il va chialer. « Isole-moi ça dans la salle 5. » « Va me porter ça là-bas. » « Hé, tant que ça, laisse-nous donner nos nouveaux amis, on peut jaser, t'sais. » « Hé, non, t'as assis tout seul. » « Ah, qu'est qu'il y a rien à faire, hein? » Pis à un moment donné, là, tu te dis « Hey, on va passer à la soirée ici. » T'attends une autre 3 heures dans la salle 5, là, tout à coup, t'aperçois deux posters. « Oh, qu'on va être occupés. » « Un d'oreille, un de poumon. » Le pire, c'est qu'à un moment donné, on se lève, hein? « On y va les voir, 1900 pareils, hein? » « On est assis à peu près à 30 pieds pis on fait comme, ouais, 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 moi, je vais à l'aventure. » « Qui est à coucher en chemin, marrant, marrant. » « On se lève, hein? » « On vient se coller ses posters. » « Pis on regarde pas les deux de suite, hein? » « Non, des fois que ça serait long, je me garde l'oreille pour plus tard. » « M'enligne sur le poumon, marrant. » « Pis on se surprend à faire comme, ah, ouais. » « Ah, c'est fait de même, c'est le poumon. » « Ah, t'es tenté de regarder l'oreille. » « Non, 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 garde l'oreille plus tard. » « Écoute, tu retournes te rasseoir une fois que t'as regardé les deux posters, là. » « T'as compté les tuiles, ouvre la faute, tu sais combien il y a de trous. » « T'as pas mal fait ce qu'il va faire, hein? » « Tu retournes te rasseoir, mais il n'y a personne qui vient te voir, t'es encore tout seul. » « Là, il te reste une affaire, le meuble blanc en métal, hein? » « Tu sais, avec le petit coussin noir, là, pis le papier hygiénique qui changent à chaque patient, hein? » « Hé, tu l'enlignes-tu, humain? » « Oh! » « Là, tu vois, je vais voir dedans, je vais. » « Tu te lèves, hein? T'arrives, hein? » « Hé, là, c'est un suspense, c'est gros, là, c'est gros. » « Hé, moi, j'avais la jambe enfilée de même, j'étais pas capable de me pencher. » « Je m'assois à terre. » « Devant le petit meuble. » « T'as-tu l'air d'une dingue dedans? » « T'es-tu seul, là, là? » « Là, tu rouvres les portes. » « Pis on regarde tout, hein? » « Ah! C'est enveloppé là-dedans, c'est les petits élastiques, les gaz. » « Écoute, ça fait trois heures que tu pourrais rentrer là tout seul, hein? » « Je te joue, dès que t'es assis, il rentre. » « Tu sais comment ça on fait, l'acteur? » « Il me regarde, donc, qu'est-ce que tu fais là? » « Ben, je... » « Je... 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 » « Je fais l'inventaire. » « Je sais comment ça va. » « J'ai hâte. » « J'ai hâte. » « J'ai hâte. » « J'ai Down! » « J'ai hâte. » « J'ai hâte. »